Je parle rarement de littérature jeunesse, bizarrement, alors que j'en écris essentiellement. J'aime bien parler de littérature contemporaine. Je trouve qu'aujourd'hui la littérature jeunesse s'inscrit aussi beaucoup dans une littérature qui est inventive, créative, très connectée à son époque. C'est ce que permettent les écrins qu'on a aujourd'hui dans les collections qui sont de plus en plus développées chez beaucoup d'éditeurs. Alors moi chez Actes Sud, il y a aussi Gallimard avec la collection Scripto, la collection Exprime chez Sardacan. Beaucoup de collections comme ça, jeunes adultes, qui brouillent un peu les frontières entre la littérature jeunesse et adulte. Moi on me demande souvent si je préfère écrire pour les ados ou pour les adultes. J'ai l'impression que j'écris principalement pour les adultes, bizarrement. Quand on écrit pour un individu, qu'il soit un enfant ou un adulte, on écrit avant tout pour une personne. Et voilà, donc j'ai la sensation d'écrire un peu pour les adultes. Ça fait 30 ans que j'écris. Et donc au début quand on m'a proposé d'écrire pour les ados, j'ai pas voulu... Enfin j'ai pas compris pourquoi en fait. J'écrivais pour les enfants et je voyais bien que c'était un public particulier. Il avait des difficultés, des compétences de lecture, de son unité. Il faut travailler sur son vocabulaire, sa syntaxe, etc. Enfin les chapitres de cours, enfin les ados. Parce que moi j'ai grandi sans littérature ados. Donc c'était tantôt Arsène Lupin et tantôt Madame Bovary. Ça pouvait être Tintin, ça pouvait être Flaubert. C'était un peu indifférencié. Mais il n'y avait pas une littérature spécifique ados comme il y a maintenant. Et donc il y a 30 ans, c'est le magazine Je Booking qui m'a proposé d'écrire pour eux. Et il voulait que je fasse, alors si j'étais à une réunion brainstorming, etc. Il fallait augmenter le lectorat. Donc il cherchait un personnage récurrent. J'explique toujours aux enfants que c'est pas un personnage qui paie la laisselle. Et donc j'étais là. J'ai pris un petit récurrent. Alors Marie-Côte, il fallait nous faire le personnel récurrent. C'est une période où tout le monde avait le droit de fumer. Et donc ils m'ont donné deux fils de bougain, voilà, de Je Booking. J'ai ramené chez moi et j'avais un fils de 11 ans. Et je lui ai dit, bon ben voilà, tu l'as dit, je l'ai dit, on fait notre DRC. Et lui en proms, il avait Torpedo chez des gangsters. Et moi en proms, j'avais Coup de Foudre. Donc je lui ai dit, on va peut-être faire Coup de Foudre pour Torpedo. On va essayer quelque chose comme ça. J'aime pas la littérature genrée. Et donc, pourquoi j'avais choisi ce Coup de Foudre ? Alors en fait, c'était de Nicole Schneegans. C'était comme, bon voilà. Parce que ça m'avait paru apporter quelque chose qui n'existait pas dans la littérature générale. À savoir un roman qui était créé au jeu adolescent. Bien sûr, c'est un faux. Mais bon, dans la littérature que j'avais lue, même quand c'était le grand môle, qui était un adolescent, c'était quand même raconté par un adulte. Et là, c'est soi-disant l'ado qui prend la parole. Donc du coup, c'était ça. Et je me suis dit, bon ben voilà, ça, ça manque. Alors, on va essayer. Donc c'est comme ça que j'ai fait Baby Sitter Blues. Et puis j'en ai fait 16 comme ça. Ah, on m'a dit, t'as tout de suite compris. Je ne sais pas ce que j'avais compris. On m'a dit que ça. Sauf que le deuxième, il voulait que je lui change tout. Et finalement, je me suis barrée. Je suis allée à l'école des loisirs. Mais j'avais tout compris. Et au bout de sept romans, moi j'ai senti que j'avais quand même peut-être un peu tourné en rond avec cette histoire du roman à la première personne. Avec le héros qui a l'âge du, enfin voilà, qui était miroir et tout. Et je me suis dit, bon, il y avait une chose que je ne savais pas tellement à apprendre dans ces romans qui s'écrivent un peu au fil de la plume, c'est l'intriguer. Et quand tu es romancé, quand même c'est moche quoi. Et donc, je vais chercher le roman qui, pour moi, c'est le roman de l'intrigue, c'est le roman policier. Voilà. Si je le cote, il y a quelque chose de dur. Sauf que, si tu mets un héros ado ou enfant dans un roman policier, PAM ! C'est le cote des cinq. On a comme ça des... Ben, c'est bien que c'est un héros qui ne va pas être très réaliste, en fait, qui va résoudre des énigmes qui, en principe, sont résonnues par le commissaire. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça. En fait, je ne vais pas prendre un héros enfant ni un héros adolescent. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec un héros adulte. Et en fait, comme j'avais pris cette manie d'écrire à la première personne, que j'étais vachement contente d'avoir été un garçon en étant ado, je me suis dit, je vais me faire un mec, si vous permettez. Et j'ai écrit au jeu masculin. Voilà. Et ça a donné Nils avec Dignes du Rouge Sangre, ça s'arrête aux autres maîtres. Et la question, finalement, s'est posée. Effectivement, je ne joue plus le jeu du roman ado, ou le personnage principal, les adolescents, etc. Je faisais en sorte que Nils soit toujours, d'abord, c'est un personnage immature, donc qui peut être un peu adolescent dans le comportement. Je faisais en sorte qu'il y ait toujours en face de lui, des enfants, des ados, des chiens. Il faut jouer le rôle d'ado. Voilà. Je faisais ça, quoi. C'est un dialogue. Et en fait, ce dialogue, je l'ai continué, parce que bon, je n'arrête pas de vieillir. Et puis, eux, ils sont toujours jeunes. J'en ai eu marre d'écrire au jeu. Et je me suis dit, je me prive de tout un tas de trucs en écrivant au jeu. Parce que quand tu écris au jeu, tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière la porte. Et donc, de temps en temps, prendre un peu de surplomb, c'est pas mal. J'en suis arrivée au roman corral. Et là, je me suis dit, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne vit pas tous dans le même monde, quand même ? J'explique au bien-là. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, je vivais dans un monde d'enfants. Il y avait les adultes. Quand papa et maman s'engueulaient, ils prenaient la peine de fermer la porte. Moi, il y avait la guerre d'Algérie, je n'étais pas au courant. Parce qu'on ne gardait pas la cloche en bouffant. Donc, en fait, moi, je vivais dans un petit monde d'enfants où on se racontait nos jeux, on faisait nos petites histoires, tout ça, un peu mode bonté. Et puis, nos parents, qui sont venus, qui avaient leurs problèmes, et qui avaient peur de la guerre, tout. Et non, tu n'es pas au courant. Tandis que eux, maintenant, quand papa et maman s'engueulent, il faut qu'ils décident, qu'ils aient garaisons. Donc, ils sont toujours aux premières loges. Alors, on ne va pas m'y aller. Donc, en fait, maintenant, je parle du monde tel qu'il est, parce qu'on est tous dedans. Voilà. Merci.